Ça me donne la joie parce que là maintenant j'ai eu hâte de défendre mon titre parce que lors du championnat j'étais aussi le champion. J'ai rencontré le même adversaire en finale, donc on s'est encore rencontrés tout à l'heure, donc je me suis défendu pour garder le top. Il a eu à s'entraîner, comme on s'était rencontré lors du championnat, il s'est entraîné peut-être pour se préparer pour moi. J'aimerais bien être une fois, pourquoi pas plusieurs fois le champion d'Afrique et aussi du monde. Il n'y a pas eu de silence, tout s'est bien terminé. Ce que l'on aurait souhaité c'est de garder le trophée des dames, mais malheureusement la championne a conservé ce trophée parce qu'elle a été championne trois fois de suite. Parce que selon le test, pour que le trophée puisse partir définitivement, il faudrait que le joueur, l'athlète puisse gagner trois fois successivement. Elle vient de nous montrer, de nous démontrer qu'effectivement elle est la championne en titre. Elle a conservé le trophée, vous l'avez constaté avec moi, parce qu'elle a gagné successivement trois fois. Donc par rapport à l'aspect technique des joueurs, nous avons constaté qu'il y a eu une amélioration, un travail qui se fait à la base. C'est l'occasion pour moi de remercier les encadreurs, les entraîneurs par rapport à ce qu'ils font à la base, parce que nous avons constaté ça dans les résultats. Nous avons constaté que le champion qui a gagné deux fois successivement, il a été battu en cas de finale, ce qui a fait que le trophée pour les garçons du mois de 21 ans est resté pour encore trois éditions, trois nouvelles éditions. En gros, ce que je peux retenir, c'est que sur le plan technique, sur le plan engagement des joueurs, j'ai constaté une nette amélioration par rapport aux éditions passées. Comme je l'ai dit tantôt, je profite de votre canal pour remercier les encadreurs et les entraîneurs pour le travail qu'ils font à la base. Pour les joueurs, je leur dis que ce n'est pas encore la fin du monde, parce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné cette édition qu'ils vont se décourager. C'est de continuer à travailler, car ce n'est que le travail, ce n'est pas le travail qu'ils peuvent gagner. Donc, je les exhorte à poursuivre les entraînements. J'encourage aussi les entraîneurs à poursuivre également, à encadrer leurs joueurs, afin qu'à la prochaine édition, probablement en décembre, que nous ayons encore de très beaux spectacles, comme nous l'avons constaté.